Les amants, je ne vous ai pas trop parlé de la journée parce que j'ai un peu pris le temps pour moi. Ça fait grave du m*****. En enfer, ma pilule, ça fait une heure qu'elle sonne. Genre, elle vient de couper la story. J'ai le somme. Du coup, je vous montre un peu comment se passe ma journée du dimanche parce que je trouve que c'est une journée bien pour organiser toute la semaine. Je commence évidemment par zoner sur Insta et stalker tout le monde parce que c'est hyper important. Après, j'organise ma semaine directement. Donc, ce que je dois faire sur mon agenda à l'écrit, j'aime bien le faire. Et pour finir, je règle un peu les mails auxquels je n'ai pas répondu le samedi. En vrai, c'est le samedi que je me repose. Voilà, ya, ya, ya. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche et je promets d'être beaucoup plus présentes sur Insta aujourd'hui. Donc, j'espère que vous passez un bon début de dimanche. Moi, je me suis levée. J'ai fait tous mes trucs comme je vous ai mis en story précédente. Je rebondis sur la story, enfin, ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce que vous préférez, parce qu'aujourd'hui, ça va être tout sondage, tout questionnement. Je préfère vous le dire. Est-ce que vous aimez bien les stories plus travaillées comme celles que j'ai fait ce matin où je vous explique, en gros, ce que j'ai fait de ma journée ? On commence sur un dimanche de remise en question. Non, mais pas de remise en question, mais de recentrage sur soi-même et de posage de questions. Voilà. Toi-même, ça passe évidemment par la beauté, parce que pour être bien mentalement, il faut être bien en apparence, selon moi, tout simplement. Et du coup, j'ai découvert une page hyper bien, Lovely Beauty Tips. C'est compliqué, déjà, mais c'est hyper bien. C'est une cosmétologue de Paris qui vous donne plein, plein, plein de conseils, beauté, des soins que vous pouvez faire à la maison, etc., sur des différents types de peaux. Donc franchement, allez la follow, parce qu'un follow, ça ne vous coûte rien et vous pourrez sûrement avoir une belle peau. Je ne dis pas que vous n'avez pas une belle peau, mais meilleure. Lovely Beauty Tips, elle a créé, en plus des conseils qu'elle donne sur son Insta, un agenda, mais un agenda de ouf, parce qu'il allie tips beauté comme sur son Insta et organisation de la vie de tous les jours. Franchement, je n'ai jamais vu un agenda comme ça. Moi, perso, je l'utilise tous les jours et c'est trop bien. Vous le voyez, dans l'agenda, il y a plusieurs pages intéressantes. Il y a, par exemple, la page pour les projets personnels et tu as juste à côté l'avancé de tes projets. Donc, dès que ton projet, il avance, tu peux le noter. Il y a également chaque semaine où tu as des suivis quotidiens pour avoir une bonne peau, les nombres de pâtes que tu fais, également ta consommation d'eau. Également la page suivi perso pour mieux comprendre tes habitudes, pour apprendre à te connaître et à essayer d'être plus régulière. Et moi, c'est ça mon problème, c'est l'organisation et la régularité. Et je trouve ça important de noter à l'écrit tout ce que tu dois faire dans la semaine parce que je trouve que c'est plus avantageux de noter sur son téléphone parce que ça te permet, en fait, d'avoir un visuel à l'écrit de ce que tu dois faire. Comme vous avez vu, on a dit beauté, travail, organisation, santé et c'est hyper bien. Franchement, je suis archi fan de son agenda. En plus, il est rose et ça, c'est vraiment un méga point positif. Donc franchement, si tu veux choper l'agenda, n'hésite pas à swipe up, surtout que tu as moins de 15% avec le code RBB15. Donc franchement, swipe up, va checker l'agenda et surtout, surtout, abonne-toi à son Insta parce que franchement, elle le mérite. Elle donne grave des bons conseils. Ya, ya, ya ! Bien de manger le brunch by Benz Delis. Il était trop bon. Franchement, je vous fais un update parce que c'était vraiment archi bon. Il est complet. Il y a plein de trucs, il y a du sucré, du salé. En plus, c'est halal pour ceux qui mangent halal, donc c'est trop bien. Il livre sur Lyon et Valence tous les week-ends. Donc si vous êtes des alentours, n'hésitez pas. Et en plus de ça, une box spéciale Saint-Valentin pour le week-end prochain. Peut-être que je la commanderai même si je n'ai pas de Valentin. Vous préférez Forma Reels ou IGTV ? C'est super important, ça m'intéresse grave. Là, c'est pas un sondage. C'est vraiment une question. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez voir en story à la une le plus ? Genre, qu'est-ce que vous aimeriez que je mette ? Les questions, elles me viennent comme ça, genre au petit bonheur la chance, donc je vous les balance. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus sur YouTube cette année ? Voilà, c'est un peu tard. On est en février, mais vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez. C'est une vraie ouf, j'étais à fond dans mon ménage de ma chambre et du coup du salon après, que genre j'ai pas vu le temps passer et il est 17h06 alors que je vous avais promis... Mon IGTV qui était tant attendue, elle est en ligne. Je vous dis toute la vérité sur ma collection. Mes lunettes, elles me font bigler, là. C'est très bizarre. En tout cas, sachez, pour tous ceux qui m'ont demandé, il y a un code promo, moins 30% sur toute la collection avec le code promo RBB30. Tu as juste à swipe up, à aller sur le site de We Are Chain Nation et à bénéficier des moins 30%. Ya, ya, ya. Bonjour. Soit j'aime tout ce que McDo font parce que le McBaggett, j'avais aimé et là, le chicken avocado, j'ai trop aimé. Genre, je sais pas. Tout le monde disait, ouais, c'est grave surcoté et tout. Mais franchement, je lui mets genre 8 sur 10. Rubaba et moi, on a grave eu la même idée. On est connectés. Je vais donner mon cœur, je le reverrai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. C'est vraiment, beaucoup de rancœur. Bonjour.